Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une minute pour un manga, cette série où, après vous avoir pitché un titre, j'ai pile une minute pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est une lecture indispensable. Et pour cet épisode, je vous parle d'un monstre sacré du manga. Oui, je sors les gros mots, mais je vous garantis que le terme n'est pas galvaudé, puisqu'on va causer de Tsukasaojo, le créateur de City Hunter Nicky Larson, et Katsai, excusez du peu. Pourtant, je ne vais pas aborder aujourd'hui ces deux classiques du manga, même si je vous les conseille, évidemment. Non. Aujourd'hui, on va parler du Tsukasaojo sensible, poétique, et en avance sur son temps, avec une ode magnifique au vivre ensemble et au respect de la nature, ma seconde comédie romantique préférée après Video Girl High. Il s'agit de Sous un rayon de soleil, de Tsukasaojo donc, une traduction signée Ryoko Akiyama et édité par Kiun. Malgré son apparence tout à fait ordinaire, la jeune Sarah Nishikujo possède un don incroyable, celui de communiquer avec les végétaux. Afin de ne pas éveiller les soupçons, elle est condamnée à changer régulièrement d'école et à vivre une vie de nomade. Un grain de sable finit par se glisser dans cet engrenage bien huilé. Lorsqu'elle fait la rencontre de Tatsuya Kitazaki, un jeune garçon décidé à abattre l'arbre qu'il juge responsable de l'infirmité de sa petite sœur. Alors, pourquoi Sous un rayon de soleil est-il non seulement indispensable à votre manga tech, mais un manga qui trône fièrement dans mon top 5 ever depuis 20 ans ? J'ai une minute des personnages est fabuleux, les décors aussi détaillés qu'en chanteur et la mise en scène de cette fable bénéficient de toute l'expérience que l'auteur a acquis sur ses mangas d'action précédents, livrant ainsi un récit délicat mais au rythme extrêmement bien géré qui exploite de nouvelles idées narratives avec brio. En quelques cases, on comprend chaque personnage et les enjeux de l'histoire. L'intrigue se déroule sur trois tomes extrêmement bien équilibrés, tout va vite mais rien n'est bâclé. Et si l'on referme le dernier tome avec une larme au coin de l'œil en se disant qu'on aurait bien suivi Sarah encore longtemps, en vrai ce format triptyque est idéal et permet à l'histoire de conserver toute sa force. Ojo arrive ici à nous proposer une très belle comédie romantique qui ne surfe pas sur les codes habituels des quiproquos ou de la ribambelle incessante de Riveaux amoureux. Elle parle bien évidemment de la nature des plantes et de notre rapport à elle mais aborde aussi de nombreuses thématiques comme l'altérité, le handicap, les premiers émois, le tout avec sensibilité et humour. On est face à du Ojo de la grande époque. Tsukasa Ojo, l'auteur de Sous un rayon soleil et donc également celui de l'iconique City Hunter, Nick Larson chez nous, et du mythique Katsai. Mais figurez-vous que cette première série qui allait véritablement lancer sa carrière n'était pas du tout prévu à l'origine par son auteur. En effet, Katsai est en fait un simple one shot, l'auteur se destinant juste à écrire des histoires courtes. Et c'est son éditeur qui, sans prévenir le principal intéressé, va soumettre la nouvelle au comité de rédaction du magazine Jump en vue d'en faire une série. La suite entrera dans l'histoire puisque Katsai lance véritablement sa carrière au Japon, puis City Hunter donnera Tsukasa Ojo une envergure internationale. Une minute pour un manga, c'est bon pour cette fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, la liker ou poster un commentaire, ça aide vraiment. Pensez surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent en principe tous les dimanches. D'ailleurs merci à vous, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes désormais plus de 500 et ça me fait vraiment plaisir. Sinon, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à me retrouver tous les lundis à 21h sur Twitch pour débriefer ensemble l'actu du manga et débattre dans Le Point Hebdo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Twitter ou Discord, les liens sont dans la description. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et lisez plein de mangas. Bye.